La CAQ déploie la quasi-totalité de ses députés de la région. C'est le plus gros investissement de notre région depuis au moins 10 ans, mais on pense que c'est probablement le plus gros de l'histoire de la Chaudière-Appalaches. Le gouvernement du Québec va investir 818 millions de dollars dans les infrastructures routières et ferroviaires en Chaudière-Appalaches d'ici 2026. À 818 millions, la Chaudière-Appalaches recueille plus de 10 % de l'enveloppe globale du Québec. Or, plus de la moitié des investissements, soit 474 millions de dollars, seront réservés à la réfection du chemin de fer Québec-Central, de Charny à Thetford Mines. Au rythme où vont les travaux présentement, au rythme où se déroulent les appels d'offres, tout devrait être terminé pour la fin 2025, comme on s'est engagé à le faire. Parmi les principaux chantiers, le prolongement de l'autoroute 73 en Beauce, les travaux de réfection de la route 204 à Saint-Martin et la poursuite de l'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis. Rien n'est prévu pour le remplacement du tablier du pont de Québec. Le projet est en préparation pour le moment. Ni pour un éventuel troisième lien. Le grand chaînon manquant, c'est le lien autoroutier entre les deux rives. Et nous, ce qu'on déplore actuellement, c'est le silence de la députation et de Chaudière-Appalaches et de Capitale-Nationale. Ce projet-là, il est attendu. Est-ce qu'il existe encore? On le sait plus. Est-ce qu'on a encore espoir? Il le faut. On va attendre le rapport de la Caisse. Ça se pourrait que ce projet-là ait des impacts sur les travaux, mais à ce moment-là, on s'ajustera puis on vous reviendra. Le ministre ne promet plus que la CDPQ-Infra proposera un lien intérif, comme il l'avait fait il y a près de deux mois. C'est très clair dans les discussions qu'on a avec la Caisse qu'ils ont l'intention de proposer un projet de lien intérif. Mais il assure que le caucus de Chaudière-Appalaches continue de défendre les intérêts des citoyens. Vous pouvez toujours compter sur vos députés pour vous écouter et pour porter votre message. Ici Magali Masson, Radio-Canada, Lévis.